Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto fronce, donc une des nombreuses façons de froncer un tissu ou une maille, parce que dans Burda ils l'utilisent souvent sur une maille, qui est donc utilisé très régulièrement dans les magazines Burda. Donc ça donne un rendu très propre, non, on me va vraiment sacruster sur toutes les vidéos, donc ça donne un rendu très très propre et vous allez voir que c'est pas bien compliqué, il suffit d'avoir un élastique très fin comme ça, donc moi je me fournis pour tout chez Mercerie Extra, voilà parce qu'il y a des bons prix et de la bonne qualité, donc je vous redonne le tuyau parce que ça avait beaucoup plu quand j'en avais parlé, voilà donc chez Mercerie Extra, donc un fin élastique et puis un petit point zigzag à la machine à coudre et vous allez voir que c'est tout simple et que ça donne un très joli résultat, ça sert donc, on va souvent l'utiliser pour froncer au milieu d'une pièce, et non pas en bord de pièce, par exemple vous avez une petite blouse et vous voulez froncer à la taille en fait pour resserrer à cet endroit là, vous pouvez avoir cet effet là avec cette technique. Dans Burda ils appellent ça des smocks, normalement un smock c'est des fronces mais qui vont être au dessus brodées, vous voyez comme sur les robes de petite fille on a une broderie devant, souvent un petit croisillon, ce genre de choses, là ça fait des smocks, bon eux ils appellent ça comme ça aussi dans les magazines Burda, on regarde tout de suite la technique. Alors je prends la pièce que je vais vouloir froncer, donc là je vais froncer ici, et je trace les lignes sur lesquelles je vais poser le fil élastique, donc là j'ai tracé deux lignes à 1,8 cm d'intervalle, on peut en mettre plus. Voilà, donc en fait le but, le principe, c'est qu'on va, là je suis sur l'envers du tissu, et j'ai tracé mes lignes sur l'envers du tissu, je vais venir poser l'élastique sur la première ligne, et c'est mieux de la tracer, ça va être plus précis, surtout pour la deuxième, et puis il faut que ce soit bien droit, et en fait je vais venir faire un petit zigzag comme ça, de chaque côté de l'élastique, sans jamais piquer dans l'élastique, donc il faut être assez précis, il ne faut pas que le zigzag soit trop grand, il faut qu'il soit juste la largeur, enfin il faut faire le plus petit possible, sans que ça pique dans l'élastique, et l'énorme avantage c'est quoi ? C'est que je peux faire ça avec l'élastique à plat, le deuxième aussi, et qu'on va venir froncer seulement à la fin. Alors, comme je disais, Burda appelle ça des smock, en fait c'est pas des smock, parce que les vrais smock, on ne les fait pas à l'élastique, il y a une autre façon d'ailleurs de froncer du même genre, qui est de mettre du fil élastique cette fois-ci dans la canette, on pourrait voir ça une autre fois si vous voulez, et les vrais smock se font avec des fils de fronce, qu'on pique à la main normalement sur les lignes, ensuite on vient froncer, et ensuite on vient broder au-dessus avec du fil à broderie, et donc normalement c'est pas du tout élastique, donc là c'est plutôt, on va dire, une manière de froncer, mais qui va créer des fronces à l'intérieur. Donc, comme je dois poser mon élastique et venir faire un zigzag de chaque côté, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit bout d'élastique test, une chute de tissu, et puis que je vais venir tester mon point zigzag jusqu'à avoir la bonne largeur avant de piquer mes fronces définitives. Donc là je suis en train de faire mon test, donc j'ai mis un petit bout d'élastique, je descends mon aiguille, je vois qu'elle est à gauche, donc je la mets à gauche de l'élastique, je descends le pied de biche, et puis je vais essayer, donc là c'est le test, au bord, je suis pas mal, mais peut-être un peu serré, je vais un peu l'agrandir, je suis tout pile au bord, mais ça va vraiment être difficile du coup de ne pas piquer dans l'élastique, voilà, là c'est bien, à 4,2 mm pour un élastique qui fait 4 mm de large, et vous voyez, j'ai bien piqué de chaque côté de l'élastique, mais voilà, je pourrais le retirer, j'ai réussi à ne pas piquer dessus, donc j'ai ma bonne largeur, alors l'inconvénient, donc là j'ai mis un fil de couleur pour qu'on le voit, l'inconvénient de cette méthode, bien sûr, c'est qu'on fait un zigzag, on est obligé de faire un zigzag pour faire ça, mais bon, comme on va froncer à cet endroit-là, on ne va pas trop le voir, et puis bien sûr, choisissez un tissu assorti à votre tissu, alors je reprends mon vrai ouvrage, enfin là c'est un test aussi, mais voilà, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire de point d'arrêt au début, l'élastique, on le laisse un petit peu dépasser comme ça derrière, vous voyez, et on ne va pas faire de point d'arrêt, en fait, on viendra fixer tous les fils à la fin, et puis souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ça au même endroit pour une pièce de vent et pour une pièce d'eau, et en fait, à la fin, on les ouvre ensemble, on va voir comment, et donc, je commence, donc là, on fait en face, pour les besoins du film, voilà, bon, voilà, alors on pique avec précaution, parce qu'il faut que l'élastique soit bien sur la ligne qu'on a tracée, et il faut, je vous dis, ne pas piquer dans l'élastique. Sachant que si vous piquez dans l'élastique, tout est fichu, vous n'arriverez pas à tirer dessus, et ça n'aura plus aucun intérêt. Donc si vous trouvez que la technique est un peu difficile, élargissez votre zigzag pour qu'il soit un peu plus grand, ce sera moins joli, mais moins périlleux aussi. une petite astuce, c'est vérifier que l'élastique, il arrive bien droit sur le pied de biche. quand j'arrive au bout, on ne va toujours pas faire de point d'arrêt, et puis on va laisser un petit peu d'élastique, et également des fils, je ne vais pas couper les fils nets, je vais laisser un peu dépasser les deux fils. Voilà ce que j'obtiens. Pour l'instant, on ne va pas froncer, je vais refaire la même chose avec la deuxième ligne, et avec les autres lignes, si vous avez plus de lignes comme ça. Voilà ce que ça me donne, donc là je suis sur l'envers, où je vois mon élastique à plat, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer tous les fils sur l'envers. C'est-à-dire que j'ai bien le fil de canette qui est resté sur l'envers, mais j'ai le fil de bobine, ici, moi ils sont de deux roses différents, qui est sur l'endroit. Et bien celui-là, en fait, je vais le passer dans une aiguille, pour le refaire passer comme ça, sur l'envers. Vous voyez comme ça, j'ai mon fil de canette et mon fil de bobine, qui sont tous les deux sur l'envers. Donc ici, mon fil de bobine, il est rose foncé, il était déjà sur l'envers, et vous voyez, mon fil de canette, pardon, et le fil de l'aiguille, le fil de bobine, il était sur l'endroit, bien entendu, et je l'ai fait passer, donc avec une aiguille, sur l'envers. Comme ça, les deux sont là, sur l'envers, tous les deux. Et donc, on fait ça avec tous les autres, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tirer sur l'élastique, de la largeur souhaitée, pour froncer autant qu'on veut. Vous voyez, donc là, je suis en train de froncer, et vous voyez comme ça fronce, ça peut vraiment faire froncer autant que vous le souhaitez. Regardez ce que ça donne sur l'endroit. Je fais pareil avec l'autre. Donc là, on comprend pourquoi il ne fallait pas piquer dans l'élastique, sinon ça n'aurait pas pu tirer sur le fil élastique, et on comprend aussi pourquoi il faut laisser un peu d'élastique de chaque côté. Moi, j'aime bien cette technique, ça trouve chouette. Alors là, j'ai fait avec un élastique plat, de 4 mm de large, vous pouvez aussi faire tout simplement avec du fil élastique. Ce sera plus discret, puis vous ferez comme ça, avec un petit zigzag tout fin, pas large du tout. Donc après, vous pouvez répartir les fronces, repasser, et vous voyez, ça fait vraiment des fronces, je trouve très jolies. On peut froncer autant qu'on veut. Et à la fin, comment on fait pour finaliser ça ? Eh bien, en fait, on va nouer les fils ensemble. Donc là, c'est le côté où j'avais fait passer mon fil d'aiguille du côté du fil de canette sur l'envers de l'ouvrage. Il suffit tout simplement de faire un double nœud de ce côté-là pour arrêter les fils. Ça nous donne donc de jolies fronces, qu'on peut répartir en fait sur plusieurs rangées. Et ensuite, pour les fils élastiques, si sur le dos et sur le devant, il y a des fils élastiques à la même hauteur, vous pouvez les nouer ensemble. Imaginons que ça, ce soit le devant et qu'il y ait une autre pièce d'eau, vous pourrez nouer ce fil élastique-là avec celui qui correspond dans le dos. Vous pouvez aussi, sur la marge de couture, repasser pour sécuriser les fils élastiques avec plusieurs coutures en avant et en arrière, donc dans les marges de couture de chaque côté. Voilà l'une ou l'autre de ces techniques. Donc voilà ce que ça donne. Bien entendu, quand c'est bien fixé sur les côtés, après ça reste complètement extensible. Donc c'est agréable aussi pour par exemple, resserrer la taille d'une blouse comme je vous disais au début. Et donc, voilà une technique de plus de fronçage. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas et que vous voulez plus d'astuces couture. Et je vous retrouve très vite pour la suite. A bientôt. Salut. D'où vous allez ? Au revoir. I'm zoué. Hi ! 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 Hi !